hi hi et bienvenue dans une nouvelle vidéo youtube on est aujourd'hui pour un tuto dessiner comment dessiner un bras les bras donc généralement je vais partir on va commencer par les formes simples une sphère et voilà une espèce de cylindre c'est tout ce dont vous avez besoin pour faire le bras enfin ce sont des formes simples faciles pour faire le bras pas besoin de connaître les variations d'abord maîtriser ces formes simples mais que vous avez ça vous pouvez faire le bras dans n'importe quelle position dans n'importe quelle forme de l'importe quelle forme que vous voulez donc je vais rapprocher je vais un peu plus être explicite dans ce que je dis par exemple on fait un corps tout péter vite fait là c'est la première sphère vous voyez utiliser des lignes des lignes très fins pour représenter la main après tout ce qu'il vous suffit c'est de remplir remplir avec des formes simples un cylindre ou un rectangle comme vous voulez vous posez un deuxième là deux boules et enfin des sphères, des cercles et de cylindres c'est ça qui vous permettra d'avoir une mise en volume après tout ce qui vous suffit c'est de remplir en gardant la tête à quoi ressemblent les muscles des façons simplifiées de n'entendez pas faire tous les muscles vous posez les deltoïdes là vous faites des petits bibis et puis il y a un bout, il y a un muscle qui est à côté là qui fait ressortir un peu les... vous faites votre poignet n'oubliez pas que quand on avance vers le coude ça se resserre et puis il y a une sorte d'ouverture enfin ça s'élargit et puis ça se resserre puis on va vers le poignet donc tout ce que vous avez à faire c'est de remplir là vous avez une main plus ou moins marquée enfin les traits assez marqués après vous pouvez faire une main plus musclée en gardant toujours en tête comment les muscles sont faits comment ils interagissent entre eux et puis en faisant des traits plus marqués surtout c'est la mise en volume qui définira la différence de vos muscles sauf si vous ne faites pas des muscles très marqués bien entendu sauf si vous utilisez la colo si vous ne utilisez pas la colo juste des lignes comme ça avec les lignes plus marquées on peut voir comme ces trois vous voyez une main plus ou moins lâche on va dire celle à gauche une plus musclée au milieu et une plus marquée on va dire mi-sportif, moins sportif après on part derrière la main par l'arrière on a vu les tuto comment dessiner par derrière vous avez juste à reproduire les muscles de la même façon après tout ce qui est important dans cette démarche c'est la simplification les formes simples parce que quand vous dessinerez bien sûr que vous ne dessinez pas les deltoïdes les triceps et tout ça mais juste garder plus ou moins cette idée en tête moi quand je dessine je ne me dis pas qu'il y a un deltoïde il y a un biceps et tout c'est plus je dessine plus j'ai pris l'habitude plus je trouverai une façon de simplifier qui est propre à moi vous aussi vous devez développer la vôtre cette vidéo n'est pas une vérité absolue ce n'est pas la méthode ce n'est pas un tuto étape par étape c'est un tuto pour plus ou moins comprendre comment vous pouvez simplifier les bras de façon simple la simplification que moi je trouve ce que tu dis n'a aucun sens une simplification que je trouve bonne c'est celle-ci des cylindres et des sphères ou des cercles et des rectangles comme ça après il vous suffit de remplir comme on vous semble une main plus fine une main plus musclée tout dépend de vous la façon dont vous faites vos traits définit le type de bras que vous faites donc c'est ça après comme je disais ça deviendra comme 1 plus 1 ici on va faire de profil ça deviendra comme 1 plus 1 on répond 2 intuitivement ce sera pareil quand vous dessinerez vous ne penserez pas forcément vous ne pensez pas forcément il y a un biceps il y a un truc ça sera des connaissances que vous aurez déjà c'est plus les formes comme là une main de profil c'est la même méthode que j'avais utilisé pour le précédent tuto un cercle en cylindre un cercle en cylindre un autre cercle tout ce que vous avez à faire c'est remplir savoir qu'il y a là il y a au moins un deltoïde là il y a les biceps le profil à quoi ça ressemble et puis voilà vous remplissez votre main et puis vous avez votre bras vous n'avez pas obligé de marquer les muscles plus vous marquez les muscles plus on a l'impression que votre personnage est musclé moins vous les marquez plus le personnage est assez élash on peut voir la différence entre ce bras ci et celle ci qui est plutôt fine vous comprenez ? donc ici on va je vais faire des corps rapides pour montrer quelques mouvements que le bras peut avoir et certaines influences que ça peut avoir sur d'autres muscles donc là vous voyez la méthode simple que j'utilise un trait une sphère ou une boule après j'ai rempli en ajoutant mes cylindres et après vous pensez aux muscles vous n'êtes pas obligé de dessiner les muscles mais vous pensez aux muscles aux deltoïdes quand quelqu'un lève sa main comme là je marque quand une personne lève sa main il y a les muscles dorsaux qui remontent un peu qui se voient un peu sous l'aisselle il y a surtout les pecs qui changent de forme parce qu'ils sont collés aux deltoïdes donc les deltoïdes influencent beaucoup les pectoraux vous verrez surtout quand vous lèverez la main voilà et ici quand une personne quand vous pliez votre main quand vous dessinez c'est juste cette petite ligne elle change tout ces petites bosses là où vous pliez votre corps qui montre que la chair ou les muscles est comprimé, concentré ça change vraiment votre dessin ici on voit vraiment l'influence comme vous voyez le deltoïde il passe il prend tout l'épaule et tout ce que vous avez à faire là comme vous voyez quand vous remplissez comme ceci c'est surtout ce dessin qu'on voit ça très bien on voit les muscles dorsaux dorsaux qui remontent qui remontent là sur l'épaule et tout ce que vous allez faire c'est remplir les formes c'est remplir les formes et là bah c'est pareil c'est l'autoroute ça va pleuver je vais remplir vite fait vous voyez sans jouer les petits coudes vous pouvez les simplifier comme vous voulez donc ce que je trouve bien surtout ce que je trouve bien avec cette façon de faire c'est surtout la perspective c'est comment vous pouvez dessiner votre bras dans plusieurs positions différentes comme là vous choisissez vous changez d'angle de vue et vous voyez comment vous pouvez faire votre bras ça peut vraiment vous aider en terme de je sais pas si vous voulez dessiner un bras dans une autre position juste avec ces formes simples vous pouvez trouver plus facilement comment les changer contre moi tu te tape par étape ici vous ne devez pas suivre ce que moi je fais vous devez comprendre comment ça se fait je prends là un exemple vite fait je prends une pause vas-y random et tout ça vite fait je remplis je remplis ma pause avec comme je l'ai dit je remplis avec ces cylindres vous voyez la perspective est différente les deux perspectives sont différentes la perspective du cylindre en haut et en bas est différente ça peut aussi vous aider pour voir plus ou moins comment votre bras est après il vous suffit de remplir sans oublier qu'à partir du 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 coude il y a il y a une certaine bosse la main s'élargit pour venir pour venir rétrécir vers les poignets vous refaites le même dessin sous un autre angle grâce à vos cylindres vous pouvez refaire plus ou moins le même dessin sous un autre angle en utilisant cette méthode c'est plus facile de jouer avec la perspective comme je disais vous pouvez changer d'angle de vue de façon plus ou moins sûre pareil je refais le même dessin encore et encore et vous voyez que c'est plus ou moins facile enfin personnellement je trouve que c'est plus facile ça aide vraiment en termes de perspective pour voir à quoi ressemble la main sur différents angles de vue même si là voilà c'est pas tip top c'est un peu foireux mais bon comme le tuto foireux mais on voit plus ou moins ce qu'on peut avoir avec différents angles en s'aidant de cette méthode donc j'espère vraiment que ce tutoriel pourra vous aider et ouais les petits points que j'avais cité j'avais cité plus tôt quand vous pliez quand une personne plie sa main ou bien quand sa main est repliée et que son voilà l'avant bras est en contact avec le le bras et les muscles cérisseurs ou la chair et les muscles cérisseurs là ça forme une petite bosse n'oubliez vraiment pas cette bosse c'est très important là je fais une petite mise en volume rapide en valeur de gris pour montrer plus ou moins la différence qui peut y avoir entre différents types de bras différentes morphologies un peu lâche un peu musclé un peu fit un peu plus fin donc en tout cas j'espère que ce tutoriel vous sera utile moi personnellement j'ai pris du plaisir à le faire je tiens à préciser encore c'est pas un tutoriel état par étapes c'est juste pour trouver une façon de simplifier comment commencer avec des formes simples pour arriver à quelque chose de compliqué donc utiliser cette méthode si ça vous plaît ou regarder plusieurs parce que ceci n'est que les résultats de plusieurs méthodes que j'ai vu ici et là donc créez une méthode propre à vous mais n'oubliez juste pas de comprendre plus ou moins comment le bras fonctionne c'est ce qui est important sur ce j'espère que cette vidéo sera utile on se retrouve pour des nouvelles vidéos ciao ciao